Samedi 9 mars 2024, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'écrivaine Lydie Salvaire, autrice d'une douzaine de romans parmi lesquels Pas pleurer, pris Goncourt en 2014, Tout homme est une nuit et récemment Irréfutable essai de successologie, paru aux éditions du Seuil. Elle présentait ce jour-là, Depuis toujours nous aimons les dimanches, un roman vif et percutant, publié au Seuil, qui dans les pas de Paul Lafargue, de Guy Debord, mais aussi d'Horace, Rabelais, Rimbaud et bien d'autres, fait l'éloge de la paresse. Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de retrouver Lydie Salvaire, fidèle amitié depuis très très longtemps maintenant. On avait eu l'occasion d'évoquer ici Rêver debout, ici à Ombre Blanche. On avait parlé également plus précédemment de Tout homme est une nuit et votre avant-dernier livre est Irréfutable essai de successologie. Vous avez écrit douzaine de romans, je n'ai pas compté, plus, mais je ne sais pas, environ. Tu ne sais même plus, tu ne sais même plus, puisqu'on se tutoie dans la vie, on ne va pas passer au vouvoiement. Traduit dans de nombreuses langues, donc parmi lesquelles La Compagnie des Spectres, prix Novembre, BW qui avait eu le prix François Billédoux, et Pas pleurer, prix Goncourt en 2014. Et aujourd'hui donc, vous nous étonnez, si je puis dire, c'est un livre très très original, Depuis toujours, nous aimons les dimanches, aux éditions du Seuil, qui est un peu, comment dire, vous m'entendez au fond, c'est bon ? Une critique un peu acerbe, un peu de la valeur travail, aux apologistes du travail des autres, vous les nommez ainsi dans le livre, et aussi, comment dire, une vocation poétique aussi, un petit peu de la paresse, des grands écrivains aussi qui ont écrit sur la paresse, cette paresse qui finalement, contrairement aux idées reçues, je dirais, vous aimez bien battre en brèche les idées reçues, Lili Salvaire, tu aimes bien, parce que je ne sais pas. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a dans ce livre une belle évocation aussi de la vie, on prend le temps, donc, du dimanche, alors là on est samedi, mais le samedi c'est le week-end déjà, donc en revanche, il y a une haine du lundi, presque, à l'opposé. Alors une première question peut-être, quel a été le déclencheur, l'idée de départ, pourquoi vous êtes-vous, tu t'es attaquée à ce sujet, s'il aimant, depuis toujours, nous aimons les dimanches, voilà, peut-être une première question. Bonjour d'abord à toutes et tous, il me semble qu'avec la crise sanitaire, nous avons été un certain nombre à nous retourner sur nos vies et à prendre ce temps de confinement pour reconsidérer un certain nombre de choses de la vie et, entre autres, le travail. Et je me suis donc penchée sur cette question du travail et de la paresse pour découvrir que le travail était une invention sociale récente, il y a deux siècles. Dans les sociétés pré-industrielles, je vais faire mon professeur, mais pas longtemps, ne n'ayez pas peur, mais c'est bon de le répéter. Dans les sociétés pré-industrielles, le travail est un moyen pour satisfaire aux besoins. Avec les sociétés industrielles, le travail a pour but de créer des besoins et des besoins, et des besoins à l'infini, dans une course infinie à l'abondance et au profit, ce qui change complètement la donne. Et donc, depuis le début, il y a eu donc les apologistes du travail. Est-ce que c'est ma soeur ? Peut-être là, oui. Non, ce n'est pas ma soeur. Excusez-moi. Elle va arriver, peut-être. Oui, c'est Bertrand Russell qui dit des choses intéressantes. Bertrand Russell, philosophe, mathématicien aussi, et qui dit qu'il y a deux sortes de travail. Le travail qui consiste à transformer la matière, le travail qui consiste à faire faire ce travail par d'autres. Les premiers font des travaux pénibles et mal payés. Les secondes, des travaux un peu moins pénibles et mieux payés. Les grands patrons de l'industrie profitant des uns et des autres et nous inculquant l'idée que le travail est une valeur morale, qu'il émancipe, qu'il épanouit, etc. Et les mêmes qui condamnent la paresse, dès lors que le grand patronat et la bourgeoisie vont faire un hymne au travail, les mêmes vont dénoncer la paresse, supportant mal que les travailleurs jouissent des mêmes loisirs qu'eux, peut-être, et surtout disent-ils que les travailleurs parlent des œuvrements sombres dans l'alcoolisme et la déchéance. C'est ce qu'on trouve dans Zola, par exemple, et dans l'Assommoir, où l'ouvrier Coupeau, parce qu'il est à l'arrêt, va fatalement devenir alcoolique, comme on le croit à l'époque. Voilà d'où je suis partie. Et l'idée de défendre la paresse, c'est qu'au moment même où les apologistes du travail en font des tonnes et se gargarisent de la valeur travail, un certain nombre de poètes, d'écrivains et de philosophes vont faire, eux, l'éloge de la paresse pour mettre en cause ce travail-là, pour penser de façon subversive un peu le travail. Alors les poètes, vous avez, il y a plein, Théophile Gautier, Baudelaire et Rimbaud, je ne sais pas si on recite la phrase magnifique de Rimbaud, si je m'en souviens, il écrit à son professeur Isambar, « Travaillez maintenant ? Jamais, jamais. Je suis en grève. Je m'encrapule de toutes les façons. Je veux être poète et devenir voyant. » Voilà, « Travaillez jamais, jamais. » Chose que Guy Debord reprendra quelques années après, en 1953 ou 1954. Il écrit sur un mur de la rue de Seine, « Ne travaillez jamais. » Dont le seuil a fait le bandeau pour le livre. Donc au moment même où un certain nombre de gens qui font l'apologie du travail, des poètes et des philosophes comme Russell, qui dans son éloge de l'oisiveté, et ce n'est pas un révolutionnaire exalté qui veut tout briser, fait le calcul suivant. Il dit, « Si le travail était justement réparti entre tous, quatre heures de travail par jour suffiraient amplement. » Et ça, c'est dans l'éloge de l'oisiveté. Et son ami Keynes, très connu, qui, bien que libéral, bien que libéral, fait de savants calculs mathématiques et dit, « Lui, avec trois heures par jour, l'abondance et les travaux et les améliorations technologiques, les hommes pourraient ne travailler que très peu. » Mais sauf que ceux qui s'occupent de la machine à produire ne sont pas du tout d'accord avec cette idée. Et pour en finir, là, avec mon introduction, c'est que ce qui m'a frappée, c'est que j'ai regardé sur Internet le nombre de gens qui avaient écrit des témoignages sur la pénibilité au travail, la douleur au travail, le burn-out au travail, les conditions difficiles, la colère au travail. Combien de chercheurs en sciences sociales et humaines avaient écrit sur le travail ? Et je pense à Bruno Pallier, qui a fait un bouquin comme ça, où il a réuni 60 interventions de sociologues qui se sont tous penchés sur la crise, sur le mal-être du travail. Eh bien, malgré tout ça, les politiques, ils sont sourds. Ils ne l'entendent pas. Et vas-y que je te produis du discours sur la valeur travail, etc. Ça m'a frappée. Ce qui m'a poussée aussi à... Je suis d'un sérieux total, là, aujourd'hui. Ça donne dans le livre, Bertrand Russell, développe en 1932, dans son éloge de loisiveté, la thèse selon laquelle cette obsession fanatique du travail qui confine à la connerie s'explique en partie par les préjugés de la bourgeoisie, moralement choquées à l'idée que les classes de basse extrace puissent bénéficier des mêmes loisirs qu'elles et convaincues que l'inactivité de ces dernières, livrées à leurs instincts, ne peut que les mener droit à l'ivrognerie, à la débauche, ou pis, Seigneur Jésus. Or, grâce à la technologie moderne, argumente Russell, la somme de travail requise pour procurer les choses indispensables à la vie pourrait très bien se limiter à 4 heures par jour, de sorte que chacun pourrait se rouler les pouces à plus ou moins grande vitesse, selon les humeurs, et son tempérament. Magnifique. Son ami, l'économiste Keynes, dans sa lettre à nos petits-enfants, vient confirmer, par des arguments encore plus scientifiques, cette très enthousiasmante hypothèse. Il estime qu'il n'est plus du tout indispensable de se rompre les os pour pourvoir un obsustence et juge que 3 heures de travail par jour équitablement réparties, nous soulignons équitablement réparties, seraient amplement suffisantes démonstrations à l'appui. Car il faut, pense-t-il, peu de choses pour satisfaire nos besoins réels lorsque non pas la voracité de nos besoins imaginaires sans cesse affamés parmi la propagande. Et après, ce qui est marrant, c'est que vous faites aussi des réflexions. On monte dans le temps et c'est un livre très riche. Prenons les Diogènes, par exemple. Oui, et Valéry, qui a écrit de belles choses sur la paresse, il disait que ce temps de pause intime dont délivraient des obligations, des attentes, de la pression, était un moment où l'esprit retrouvait sa liberté. Il y a aussi cette idée que, ça c'est Laroche-Foucault qui le dit, il dit « La paresse invite aux vertus paisibles. » Il dit « La paresse de se battre rend clément. » « La paresse de mentir rend sincère. » « La paresse de s'indigner devant les imbéciles rend tolérant, etc. » Il dit même « Il faut très peu d'efforts pour qu'un paresseux soit bon. » Donc, c'est toutes les délicitations. Et puis, la paresse surtout comme ouverture à la pensée. Et c'est bien pour ça qu'elle fait peur. Pour penser, il faut du temps. Il ne faut pas être pris dans des cadences affreuses. Il ne faut pas être pris dans des travaux abrutissants. Et j'aime citer ces deux exemples. Celui d'Archimède. Il est dans sa baignoire et langoureusement allongé. Il sent une pression soulever ses jambes. Et il découvre soudain la loi d'Archimède. Et il sort nu dans la rue en criant « Eureka ! » j'ai trouvé. Vous connaissez la légende. Et Newton, lui, il est mollement allongé. C'est la légende aussi. Sous un pommier. Il reçoit une pomme sur la tête et il va en concevoir les lois de la gravitation parce qu'il était paresseux et parce qu'il s'était allongé sous un arbre. Sinon, l'idée ne lui serait jamais venue. Voilà, c'est une façon un peu comme ça outrancière de défendre la paresse. Si j'ai lu un extrait, c'est bien montré qu'il y a dans ce livre on sent un plaisir de transmettre, de nous donner au passage comme ça mais subtilement, légèrement par des références littéraires, poétiques. Finalement, il y a deux thèmes qui s'entremêlent, qui s'entretissent, je ne sais pas comment dire, qui sont à la fois le travail dont on a parlé et aussi cette éloge de la paresse, du fait d'être allongé, le bonheur d'être allongé pour lire plus, notamment, pour aussi peut-être faire l'amour. La paresse, ça coquine très bien avec les lecteurs de romans. Les grands lecteurs sont des paresseux. Forcément. C'est mon hypothèse. Dans quel état d'esprit, vous l'avez écrit, ce qui m'en sent quand même, en même temps, il y a un côté social, engagé, politique, politique, au bon sens du terme. Oui, sans doute. Mais les deux, les deux. Magnifique légèreté, au bon sens du terme. Oui, parce que la paresse invite à la légèreté. Il y a une fable. Il y en a deux de La Fontaine qui sont intéressantes. La cigale et la fourmi. Tout le monde la connaît. La fourmi matérialiste, qui amasse, qui engrange. Et la cigale, qui chante, qui est insoucieuse. C'est la bohème, c'est l'artiste. Ce sont les poètes. Et j'ai un faible pour les cigales. Non, et il y a une autre fable de La Fontaine que j'adore. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est le savetier, le financier. Je la résume ou vous connaissez ? Non, mais il y en a, je pense. Tout le monde la connaît pas. Un fiancé. Un fiancé, pourquoi je dis ça ? C'est l'inconscient. Donc, un savetier, dans son échoppe, très heureux, très cool, qui chante toute la journée, qui dort comme un ange, qui se fait du souci pour peu de choses. Son voisin, le financier, qui a toujours le front plissé, qui est sérieux, qui est préoccupé. Et un jour, le voisin financier vient voir le savetier, lui demande comment il vit. S'il a suffisamment d'argent, il dit, oh, bien peu, mais ça me suffit. Et il lui dit, je vais vous prêter sans écu. Donc, le savetier remercie, va cacher aussitôt le magot, et depuis, il ne dort plus. Il est aux aguets, le moindre bruit le réveille, il ne chante plus. Au bout de quelques jours, il va trouver le financier, et lui dit, rendez-moi mes chansons et mon somme, et je vous rends vos sans écu. Voilà, c'est une morale, je trouve, qui s'applique bien à ce que j'essaie de défendre, en tout cas. Mais la paresse, qui n'est pas l'inertie. Non, mais justement, c'est la paresse, au contraire, c'est la période propice pour la créativité. Non, mais bien sûr, pour cueillir le jour, disait Horace, pour cultiver son jardin, pour méditer sur le monde, pour se pencher sur soi-même et se parcourir pour toutes ces choses qui ne sont pas rentables et non prises en compte par l'économie marchande. C'est pour ça que c'est politique de défendre la paresse comme l'a fait Paul Lafargue. Vous savez qui est Paul Lafargue ? Donc je dis peut-être... Il est très, très important, Paul Lafargue. Donc Paul Lafargue, il est né à Cuba. Il est devenu le gendre de Karl Marx parce qu'il a épousé sa seconde fille, Laura. Tu dis gendre turbulent dans le livre. Oui, mais tu vas voir pourquoi. Donc il va diffuser les idées de Marx autant qu'il le peut, mais qui est le premier marxiste à dénoncer la valeur travail. Et ça, ça trouble les esprits. Et il dit bien Lafargue que les ouvriers, les travailleurs, sont prisonniers de ce qu'on leur fait croire sur le travail comme émancipateur, comme épanouissant, comme etc. Comme lieu du lien social, tu parles. Quand tu travailles, non, et c'est vrai sans cesse, avec des horaires drastiques, créer du lien social me paraît difficile. Paul Lafargue, le gendre turbulent de Karl Marx, surnommé le nègre en raison de son ascendance cubaine, est un ex-disciple de Proudhon. Oui. Un militant socialiste et le fondateur avec Jules Guède du Parti ouvrier français. Il a participé aussi à la première internationale. et il a écrit ce droit à la paresse que vous devez trouver, j'imagine qu'il existe en poche, je pense, je pense, et qui fait, et qui fait, et qui est très, comment dire, très insolent, très irrévérencieux et qui choque jusqu'à Marx, bien sûr, pour qui le travail avait de la valeur et il ne fallait pas défendre ce droit à la paresse, etc. Ça, c'est un peu là, peut-être là, je ne sais pas si on peut, il y a une deuxième, on sait un plus dans la deuxième partie du livre, on va dire, mais il y a, au passage, alors on évoque aussi, tu évoques, donc on a parlé de Diogène, mais aussi Nietzsche, Proust, enfin des, voilà, des blancs, blanquis, l'insurgent. Nietzsche qui a dit qu'il a une formule formidable, il dit, le travail est la meilleure des polices, vous êtes contrôlé, vous êtes assigné à une tâche, vous êtes un bon petit soldat, vous voulez de la sécurité, formidable, la meilleure des polices. Je crois que c'est dans Zorrore qu'il dit ça. Et Proust, alors, Proust, oui, ça m'a fait plaisir de le citer parce que Proust, pendant 30 années, lui qui est obsédé par le fait d'écrire, il veut écrire son grand oeuvre, remet chaque jour au lendemain pendant 30 années le moment de commencer son oeuvre. Mais la paresse, donc il a une paresse très mondaine, un peu coupable, très agréable au fond, et cette paresse va être extrêmement fructueuse puisque 30 ans après, il écrira la recherche du temps perdu et il s'enfermera jusqu'à l'exténuation dans son bureau. Maurice Vian aussi qui est dans un autre genre, la chanson est importante aussi. Ah oui, oui, je voudrais pas crever, etc., etc., oui. Alors, le livre s'ouvre le tout début, depuis toujours, nous aimons les dimanches. Depuis toujours, nous aimons nous réveiller sans l'horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif. Nous aimons rester longuement les yeux fermés dans la pénombre et enliser dans la douceur des draps. Nous aimons nous déplier lentement, lentement nous ouvrir, nous déployer, nous répandre. Nous aimons retrouver la douceur de la main qui dort sur notre épaule et sentir que notre corps est chaud, sensuel, qu'il bat, qu'il est vivant, encore ensommeillé, mais vivant, vivant et parfaitement improductif. Nous aimons constater qu'une longue semaine de bonheur et de volupté rudement refoulée à présent nous reviennent et rendent notre corps heureux, plus vrai, plus dense et plus abandonné. Nous aimons vérifier que ce corps renaissant n'étant rien empêché, entravé, sanglé dans ses costumes, soumis aux gestes radotés qui chaque jour le jettent au dehors, dans le bruit, dans le froid, dans le jour criard, dans la foule bousculée, dans les mâchoires du métro, à l'usine, happée par la vitesse broyeuse des machines, somnambule au bureau la tête emplie de chiffres et soumise au logique du profit à tout prix, mis à disposition. Prenez-le, usez-le, arrassez-le, essorez-le comme un torchon, actionnez-le et pour ce, nul besoin de menace. Ni de flashball, ni de 49.3. Il suffit d'appuyer sur ON. C'était aussi une façon de m'en prendre au taylorisme et au post-taylorisme qui, au départ, mise sur le progrès technologique pour que le travail se fasse mieux, etc. qui a été, au contraire, encore plus inhumain, qui a déshumanisé le travail des ouvriers encore pire qu'avant. Et je me suis un peu penchée sur ce que l'informatique pouvait apporter. Elle peut apporter comme numérisation, comme soulagement, mais elle peut aussi créer d'autres tâches. c'est compliqué, donc il faudrait harmoniser tout ça. Mais bon, je ne voulais pas écrire un programme. Ce qui est très réussi, très beau, c'est la manière dont tu arrives à, j'ai dit, entremêler les deux. Puisque finalement, à la septième, huitième page, arrivent les fameux apologistes du travail des autres. C'est un peu comme une sorte de lettre qu'il aurait adressée, si je puis dire. Il y a un peu par... Voilà, je n'en dis pas plus, mais... Oui, mais mon compagnon dit que c'est un manifeste d'indocilité. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Les apologistes du travail, c'est Nietzsche qui parle de ces gens qui font sans cesse l'apologie du travail qu'ils font faire par d'autres et qui leur rapportent énormément. Je ne sais pas si vous avez vu le titre du Monde de ce matin. n'avez pas vu ? Les profits des actionnaires et du CAC 40 battent tous les records. Et à côté de ça, vous avez la femme de ménage de l'hôtel où je suis qui est payée 1 200 euros par mois. Donc, voilà, c'est cette injustice qui rend dingue, quoi. D'où la défense acharnée de la paresse. comme vertu. C'est une femme de ménage qu'on trouve dans le livre. Oui. Henriette Marr, de mémoire, je crois. Oui, je ne sais plus comment je l'ai baptisé. Oui, je crois que c'est ça. Bien sûr. C'est un livre très concret. Oui. Je disais ce qu'était une journée banale de quelqu'un qui travaille dans un hôtel et qui doit faire en quelques heures le lit, les sanitaires, etc., et qui repart évidemment fourbu et sans autre désir que de se coucher. Parce que là, je parle du travail et j'ai le sentiment d'être hyper favorisé. et le travail conçu comme ça, on ne devrait pas l'appeler travail d'ailleurs. Je travaille quand ça me chante librement, à ce qui me plaît, etc. C'est loin d'être le cas de la plupart des gens. C'est loin d'être le cas. Il y a ce qui est très réussi. Pourquoi ce « nous » finalement, que nos premières personnes du pluriel, d'entrée de jeu, depuis toujours, « Nous aimons les dimanches » qui donne le titre au livre, qui est une sorte de collectif. Il me semblait que j'étais loin d'être la seule à me plaindre du travail, quoique je m'en plaigne peu, que j'entendais beaucoup, beaucoup de gens autour de moi se plaindre du travail, du management vertical, de la fatigue, du travail qui empêche de vivre, de cette vie qu'on passe à la gagner. C'est une phrase qu'a fait Flores il y a quelques années, je crois que c'était en 68, « Passer sa vie, perdre sa vie, pardon, perdre sa vie à la gagner. » C'est une des choses, je ne sais pas, on va discuter ensemble bientôt, mais je ne suis pas sûrement la seule à les avoir entendues, ces choses. Il me semblait qu'il y a eu un mal-être au travail, un mal-travail, dirait les politiques, qui n'étaient pas tant autour de moi, d'où ce « nous » que ça a été évident. C'est venu comme ça. Oui, c'est venu tout de suite, c'était la première phrase. C'était spontané. Et c'est venu comme ça. Alors, ce qui est très, on l'a un peu perçu peut-être, mais ce qui est aussi très intéressant dans le livre, c'est cette adresse, en fait, à l'ami Salvaire, qui est là, c'est un personnage. Oui, que je m'almène un peu. Oui, quand même, tu n'es pas toujours très tendre avec elle. Du coup, je ne lui fais dire que des horreurs. Donc, il y a une narratrice qui écrit, et puis, régulièrement, elle est interrompue par cette Salvaire qui peste, qui dit des insanités, qui est irrévé, qui est irrévé, qui est irrévérencieuse, etc. Et c'était une façon de dire que quand on écrit, chacun est une multitude, disait Deleuze et Guattari, chacun a plusieurs personnes en lui. Et quand on écrit, il y a l'écrivain lyrique, il y a l'écrivain satirique, il y a l'écrivain qui aime le romanesque, il y a l'écrivain lettré, celui qui ne l'est pas. Il y a plusieurs, plusieurs, on écrit avec tous ces écrivains en nous. C'était une façon de le dire, qu'on était plusieurs et que c'était rassurant, au fond, que l'on soit plusieurs. Rien ne me fait plus peur que l'uniformité. Qu'on soit une multitude, chacun, ça me plaisait assez. Mais ces apologistes du travail des autres commencent à avoir les chocottes et à crier aux loups à l'idée qu'une poignée de troubles faites, défendant le droit à la paresse en dépit du constant discrédit dans lequel on le tient, ne deviennent bruyants au point de rendre inaudibles leur catéchisme. « Ils craignent, comme la peste bubonique, que notre goût insensé des dimanches ne propage progressivement son bacille et ne corrompe les juvéniles cervelles, pas aussi niaises qu'on le croit. Ou, plus encore, laisse échapper l'ami salvaire déjà cité avec ce mauvais esprit qui la caractérise et que rien ne peut amender. » Mais ce que j'aime infiniment en plus faire quand j'écris, c'est à la fois mêler cette langue populaire, cette culture populaire, ces expressions qui peuvent paraître grossières aux gens de goût et la haute littérature et sans hiérarchie, vraiment. C'est ce que faisait, et je suis loin de me comparer à lui, Rabelais, magnifiquement, mêler cette culture populaire et cette culture savante, Rabelais qui a été bien méprisé par ceux qui arrivaient après et qui considéraient que faire revivre la culture populaire c'était souiller la littérature, etc. Et tout ce qu'on sait. Je reste très, très attachée à cette littérature qui sait qui sait marier différents registres et du plus vulgaire, encore une fois, tel que d'autres le définissent puisque le goût, c'est toujours le goût du plus fort et la littérature. C'est peut-être pas un hasard si ton livre, il y a Rabelais présent dans ton livre aussi. Il clôt le... Je termine avec Rabelais. Donc là, je me dis que c'est pas totalement un hasard. C'est tellement génial. C'est ce qu'il a écrit. Tu veux pas le lire ? C'est ce qu'il a écrit au fronton de l'abbaye de Télème. Vous allez voir. C'est bien pire que ce que fait Salvaire. Bien pire. Sixièmement, et pour finir, voici messieurs ces mots que l'ami Salvaire nous a carrément imposés. Pourquoi sommes-nous si faibles à son endroit où il y a une place... C'est ma sœur, pardon. Vas-y, vas-y. C'est intermède familial. Pourquoi sommes-nous si faibles à son endroit ? Ils sont inscrits, nous a-t-elle informés, par son très admiré Rabelais sur la grande porte de Télème et ils ont le mérite, selon elle, de vous être très spécialement destinés. Ils vous suggèrent cordialement, vous, les gloutons, les lécheurs qui toujours amassés, d'aller vous faire voir et le plus loin possible. Et donc, voici le texte. Ici, n'entrez pas, vous usuriez avare, gloutons, lécheurs qui toujours amassés, grippes minots, souffleurs de brouillard, courbés, camards, qui dans vos coquemards, de mille mards n'auriez pas assez. Vous n'êtes pas écœurés pour ensacher et entasser flémards à la maigre face que la mâle mort sur le champ vous efface. Pas mal, adressée aux financiers de toutes sortes. Donc, il y a cette forme de la mise à le verre. Alors, il y a quand même un grand, un bel hommage aussi au passage à la littérature, qui est toujours très présente dans vos textes. Dans ces textes, comment pourriez-tu le qualifier, ton texte ? Parce que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un essai, ce n'est pas... Je ne sais pas et je m'en fous. Non, mais je ne sais pas, question bête peut-être. Mais non, 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 mais je n'arrive pas à lui trouver un genre et ça m'est égal, franchement. Ça m'est égal. Mais juste, je voulais, puisque tu parlais de littérature, il y a un poème d'Henri Michaud qui s'appelle La paresse et il dit que ce qui est beau dans La paresse, c'est que notre âme peut nager. J'ai trouvé ça délicieux comme image. Et plein d'autres références sur La paresse, poétiques. Alors, Fléo, tu cites un certain nombre depuis Virgile et Cicéron. Alors, Saint-Amand, Marie Vaud, Baudelaire, Théophile Gautier, Verlaine, Rimbaud, Oscar Wilde, Oscar Wilde, Beckett, Beckett dans Murphy qui, si je me souviens, je ne l'ai pas relu, qui fait le portrait d'un paresseux qui est toujours sur sa chaise longue. Ça en est plein de paresseux, la poésie et la littérature, heureusement. Robert Louis Stevenson, Beckett, Cioran, Michaud, tu veux bien en parler ? Michaud, Et tant d'autres. Oui, oui, oui. Oui. Donc, en fait, c'est un peu une critique de cette société marchande qui est devenue, on a bien compris, qui... Oui, la paresse étant précisément les activités qui n'obéissent pas aux contrats marchands. C'est se livrer à des activités non rentables, à des activités inutiles, à des activités qui ne sont pas performantes, etc. Ce serait ça, la paresse. Et c'est pour ça qu'elle est défendue par les poètes, comme résistance à l'ordre marchand. C'est un livre aussi d'insoumission, totalement. Mais complètement. Complètement d'insoumission. Si, si, c'est un peu arrogant de le prétendre, mais... Comment qualifie le livre ? Mon compagnon dit que c'est un manifeste d'indocilité. Indocilité, totalement, parce que c'est vrai que c'est... Mais oui, mais je me dis qu'il faut faire quelque chose. Je trouve qu'il y a une espèce de soumission à la valeur travail et aux autres valeurs dont on nous bassine qui finit par être inquiétant. Et ce qui risque d'arriver aux prochaines élections qui, moi, ne cesse de m'inquiéter aussi. C'est un livre très... Totalement, on l'a bien compris, mais j'y insiste dans l'époque qu'on traverse, contemporaine, parce que c'est vrai que si on mettait en avant cette paresse qu'on la pratiquait, voilà, au bon sens du terme, il y aurait énormément d'arguments que tu donnes dans ton livre, des arguments écologiques, des arguments philosophiques. En plus, bien sûr, que s'il y avait moins cette surproduction infinie et ce gaspillage infini, la planète souffrirait moins d'un point de vue écologique de cette surcharge. Bien sûr, bien sûr. Je pensais notamment... J'ai regardé une émission sur la fabrication des vêtements. Les vêtements, ils sont fabriqués par des enfants au Bangladesh. Les enfants, je le répète, pour fabriquer des vêtements qui seront vendus chez Kiabi, pas chers, que nous allons porter deux jours ou trois, revendre, et qui vont finir dans des décharges qui vont souiller le sol. Non, mais j'ai l'air d'être comme ça, infiniment sérieuse et rabat-joie, mais c'est ça qui se passe avec cette surproduction qui n'est jamais, jamais assouvie. Jamais. c'est sa logique interne. Il faut produire et sans cesse et sans cesse et sans cesse. Produire et susciter des besoins pour la consommation. Bien sûr, bien sûr. C'est Valérie aussi qui dit que tous nos besoins sont provoqués par des excitations sensorielles et psychologiques. Et on est dupes tous, moi y compris, devant ces besoins qu'on nous vend à la télévision et dans toutes les publicités. On finit par y céder. On n'a pas besoin de changer son téléphone tous les ans ni de changer je ne sais quoi, tout, etc. On succombe tous. C'est ça qui est compliqué. Et c'était un livre aussi pour nous tenir en alerte devant cette surconsommation à laquelle nous sommes tous poussés. alors le pire c'est que dans les que dans pour les les vrais paresseux il s'est il s'est développé le marché un marché de la consolation. Tu te souviens j'en parle où on vous invite à faire du macramé à apprendre le tango à je ne sais pas apprendre à se maquiller etc. par terreur par terreur du vide par terreur d'un instant où on ne serait pas occupé et assailli peut-être par l'idée de la mort c'est ce que disait Blaise Pascal le divertissement c'est pour nous faire oublier notre finitude et donc jetons-nous dans tous les divertissements qui soient et autour de moi dans les populations vieillissantes je l'avoue dont je suis je vois beaucoup de personnes se livrer à toutes sortes d'activités pour des fois qu'on serait assaillis par l'idée de notre finitude et par l'idée qu'on peut peut-être méditer penser regarder la beauté lire des poèmes je ne sais quoi c'est un livre que tu as écrit dans un temps très vite très vite mais j'ai bossé donc j'ai bossé j'étais j'étais un bourreau de travail autant qu'un bourreau de paresse vraiment on sent qu'il y a voilà il y a des recherches mais le travail comme ça mais c'est pas un travail je le redis le travail tel qu'il est conçu aujourd'hui il est indissociable de l'idée de pénibilité de contrainte travail salarié notamment donc comment désigner travail un travail où on a du plaisir et ce qui est étonnant c'est que le mot travail s'est même englobé et avalé le mot oeuvre les artistes disent je présente mon travail on n'ose plus employer le mot oeuvre qui était si beau et qui mettait à distance un peu cette cette conception du travail pénible acharné épuisant etc il y a un tripalium vous le savez instrument de torture logiquement c'est vrai instrument de torture que les que les antiques appliquées aux esclaves qui ne voulaient pas travailler les grecs d'ailleurs considérant le travail avec beaucoup de méfiance travailler c'était se livrer à des choses matérielles des choses basses ils avaient des esclaves pour le faire c'était facile et ils défendaient l'osium étymologie du loisir pendant lequel la pensée se déploie c'est ça finalement un livre qui nous mène quand même aussi dans des réflexions très philosophiques très profondes notamment comment on peut définir le bonheur comment voilà est-ce que vivre pour consommer consommer est une vie oui peut-être oui un des centres du texte peut-être on pourrait donner la parole à la salle on va passer la parole au public avez-vous des questions des remarques des réflexions un doigt levé un doigt levé je vous passe le micro oui je vais témoigner de l'effet formidable que produit la lecture de ce petit chef d'oeuvre oh merci je vais me croire disent les enfants vous allez voir j'ai eu preuve à l'appui il y a deux heures j'étais mollement et paresseusement couché dans mon lit en train de lire votre livre et je me suis souvenu tout d'un coup que vous alliez le présenter aujourd'hui et je me suis précipitée à toutes jambes ici pour arriver à temps et je suis très contente d'avoir entendu cet échange qui a extrêmement bien rendu compte du contenu et ce livre c'est une une coulée de lave verbale qui emprunte certes un peu à Rabelais mais aussi on pourrait dire à Diderot par le dédoublement du narrateur qui libère la parole encore plus c'est vrai c'est extrêmement agréable à lire extrêmement dynamisant je n'ai pas payé cette personne je le on ne se connait pas je le précise et alors ça ne donne pas spécialement envie de travailler mais ça donne envie d'agir merci 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 mille fois la question que je voulais vous poser vous y avez déjà répondu c'était est-ce que ce livre vous avez donné beaucoup de travail mais vous l'avez déjà dit merci mille fois il y a une dame sur la droite bonjour Lydie bonjour c'est un sujet vraiment oh pardon oui je ne t'avais pas reconnu excuse moi c'est un sujet très très original enfin je découvre le livre aujourd'hui à travers ce que vous en dites et tout mais donc ça a peut-être été dit je ne sais pas je voulais savoir si tu faisais un parallèle entre paresse et procrastination oh non enfin on peut dire de Proust que c'est de la procrastination c'est à dire le talent de remettre à plus tard sans arrêt mais la paresse non à d'autres vertus et d'autres mobiles oui parce que la procrastination a des angoisses et tout ça oui c'est un peu névrotique disons voilà c'est ça bon donc je défends la paresse envers et contre tout si tu aurais pu l'évoquer non merci bonsoir bonsoir avant toute chose je voudrais dire que je trouve que vous incarnez de façon très lumineuse les bienfaits de la paresse et peut-être sur une note un peu plus sérieuse et j'espère pas trop pessimiste je voulais ce que en vous écoutant ça m'évoquait aussi justement la façon dont l'école je trouve aujourd'hui est assez normative et prépare justement enfin je parle de l'intérieur je suis moi-même enseignante oui et c'est très difficile de résister quand on est à l'intérieur justement de cette ce cadre très normatif qui laisse peu de place finalement à la réflexion qu'on est censé normalement faire naître chez les jeunes qu'on accompagne avec tout le travail qu'il y a à faire en dehors et qui est vraiment enfin moi je trouve que c'est très frustrant dans ma place d'enseignante et de grande paresseuse mais je comprends de sentir que je participe d'une manière enfin en tout cas que les acteurs de l'éducation participent parfois malgré eux justement à ce moment à ces graines justement Stevenson a écrit un éloge de loisiveté dans lequel il parle de l'école normée avec des cadres des horaires et il dit tout le bonheur de l'école buissonnière l'école de la rue l'école où on est confronté aux vivants l'école où on a des expériences etc ça me renvoie immédiatement ce que vous dites à ce livre de Stevenson Apologie des oisifs pour retrouver le titre mais oui et alors que faire ? Les initier à la poésie peut-être ? C'est possible ? Alors on les initie mais je pense que parmi les leviers il y a notamment de faire beaucoup de sorties ou d'interventions qui leur permettent de se rendre compte que l'apprentissage c'est pas juste à l'intérieur et que c'est aussi au quotidien dans les différentes activités puis il y a aussi individuellement on résiste d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire que moi j'ai décidé que je ne chercherai pas à tout prix à finir les programmes donc je ne vais pas les je préfère une tête alors ça c'est une expression que je ne suis Je veux faire pardon ? Je préfère une tête bien faite que bien pleine pour citer Monsieur Montaigne Voilà Donc c'est ce que je m'évertue à faire comme d'autres mais je sais que je ne suis pas entièrement dans les clous et je suis peut-être aussi d'un docile je ne sais pas Mais est-ce que dans la nouvelle génération justement on reconsidère cette valeur travail est-ce qu'on a envie d'une vie moins happée par le travail ou est-ce qu'ils sont aussi victimes de l'idéologie qui veut nous faire croire que le travail est une valeur morale Je trouve dans la jeune génération moi j'ai de la chance d'être avec des lycéens et des étudiants et qui en plus parlent de façon très ouverte de toutes ces choses-là je trouve que ça change que leur regard leur regard change leur positionnement change que c'est plus l'alpha et l'oméga et c'est assez optimiste après on verra quand ils se trouvent dans le marché du travail comment ça va se passer Oui mais c'est ça qui est stupéfiant c'est que 60 chercheurs se penchent donc sur cette question du travail pour dire qu'il y a du mal-être qu'il y a du mal-travail qu'il faut changer Dominique Méda pareil il faut urgemment repenser la répartition des tâches le partage des tâches pour qu'il n'y ait pas ceux qui travaillent maladivement et jusqu'à l'épuisement et ceux qui sont au chômage et qui sont déconsidérés tout ça reste lettre morte c'est ça qui m'interroge le plus Pas chez les jeunes non mais vis-à-vis des politiques pardon c'est ça enfin moi j'ai l'espoir que justement les jeunes qui réfléchissent à ça moi je n'y réfléchissais pas j'étais bien quand j'avais leur âge j'étais bien dans les clous j'étais la bonne élève et je trouve que peut-être que l'espoir va venir de leur réflexion moi aussi j'espère beaucoup dans cette jeunesse Oui j'ai juste entamé votre livre avant de venir je ne sais pas si vous abordez la paresse la question de la paresse du point de vue du genre est-ce que les hommes n'ont pas davantage de temps à passer à paresser est-ce que la paresse est genrée ou pas ben justement la conception du travail dans une société marchande ne tient absolument pas compte du travail domestique des femmes parce qu'il ne se vend pas parce qu'il n'est pas rentable parce qu'il ne tire pas de profit etc par exemple par exemple donc on peut on peut poser effectivement la question selon les genres c'est un travail qui n'est absolument pas reconnu jusqu'à présent c'est un travail qui n'a aucune valeur et qui est même dédaigné le micro était tout prêt alors je le prends Lydie Salvert j'ai lu tous vos romans et je crois que je suis né pour vous rencontrer mais cela dit soyons sérieux cela dit permettez-moi permettez-moi tout de même de m'inscrire en faux ah en faux du débat alors j'ai dévoré les dix premières pages de votre roman avant que vous n'arriviez ce qui est particulièrement malvenu de votre part parce que je n'ai pas pu avancer mais je vous parle bien j'ai 62 ans j'ai 32 ans de métier dans une institution dont on t'aira le nom une fonctionnaire d'état bon je passe au travail pratiquement 8-10 heures par jour j'adore mon travail lorsque j'étais plus jeune donc il y a très longtemps j'ai connu le chômage et avec ma bonne maman nous allions au bureau du chômage et le monsieur du chômage me disait avec un air enfronnier et bien monsieur vous n'avez plus droit à rien bon et on rentrait à la maison à la campagne abusé sur Tarn là-bas et je m'ennuyais beaucoup je m'ennuyais énormément et alors tout ça pourquoi bien sûr je comprends votre argumentaire il est politique oui très politique je le comprends votre argumentaire cela dit c'est une arme à double tranchant est-ce que vous n'avez ma question est-ce que vous n'avez pas peur Didi justement de faire le lit de tous ceux et de toutes celles qui n'ont pas envie de bosser du tout qui n'ont pas envie de travailler alors que il y en a beaucoup oui il y en a beaucoup et alors que je crois qu'on peut trouver du sens dans le travail mais bien sûr lorsque nous avons des stagiaires lorsque j'ai des stagiaires je leur dis voilà je vais essayer de vous transmettre ce que je sais un peu et je termine en leur disant trouver de l'agrément dans ce que vous faites je suis persuadé qu'on peut trouver de l'agrément dans le travail cela dit mais ça ne s'adresse pas aux gens qui ont des travaux merveilleux qu'ils aiment qu'ils sont libres de faire qui même dépassent évidemment mais il y a des éboueurs évidemment ça n'est pas pour eux il y a des éboueurs qui aiment leur travail écoutez moi j'ai eu un père maçon pardon de vous décevoir mais il n'a jamais dit que son travail c'était un rêve il arrivait brisé après des journées interminables il avait mal au dos il était de mauvaise humeur qu'on ne vienne pas me chanter le couplet de la valeur travail pour ceux qui s'y épuisent non mais là je me mets en colère vous m'avez pas vu en colère mais c'est pour ça que justement mais là je me mets en colère mais vous avez entièrement raison autant le travail choisi artisanal qui donne du sens très bien ok je suis pour les gens le font le temps qu'il voudra pour ceux qui s'y échinent pour ceux qui s'y brisent le dos non merci mais je vous entends et c'était ma façon de vous le dire aussi et de me mettre en colère écoutez moi cela dit cela dit je vais rentrer et j'apprécie beaucoup votre prose parce qu'elle est très belle vous citez vous citez alors je ne sais plus il y a vous citez Boris Vian c'est la chanson magnifique de Boris Vian voilà c'était un petit coup d'éclat mais il fallait bien quand même que ce soit un débat contradictoire merci beaucoup non mais merci merci je vais contredire le monsieur je vais apporter de l'eau d'avoir parce que moi aussi j'étais fonctionnaire d'état donc j'ai pris ma retraite à 62 ans et je me suis mis dans la peinture je suis artiste peintre d'accord qui se pose à l'hôtel des beaux-arts et donc j'ai vécu de l'intérieur l'administration j'ai juste un système un système d'accord où le sens de la mission n'existait pas au départ oui quand en l'occurrence c'était la sécurité sociale quand elle était créée oui les pionniers de la sécurité sociale faisaient œuvre utile et ça s'est complètement transformé par l'informatique par des rapports qu'on ne comprend rien une complexification donc c'est le sens de la mission et vous parlez des éboueurs effectivement si il est mal payé c'est un travail dégueulasse etc 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 il en faut bien sûr qu'il en faut mais ils sont très mal considérés les pompiers vous voyez les pompiers qu'on agresse etc etc toutes ces missions de services publics dont on était fier en France parce que c'est quand même la France voilà donc c'est scandaleux donc je ne vais pas dans le sens de ce monsieur et je vais dans votre sens après bon j'apprécie votre travail pourquoi ce travail s'il n'y avait pas eu le Covid est-ce que vous aurez fait ce livre ça c'est la première question bon mais ça si je n'étais pas née qu'est-ce qui se serait passé peut-être que vous auriez un avatar et vous avez raison d'insister sur la question du sens quel sens trouver dans le travail lorsqu'on fait des gestes machiniques qu'on n'est pas maître de son résultat etc comment trouver du sens à ce travail et toutes les initiatives les salariés qu'on donc dans toutes les entreprises je veux dire elles sont rativoisées on parle dans les conseils d'administration de mettre des salariés qui auraient le choix de décider c'est du pipeau en Allemagne il y a des expériences intéressantes je crois qui sont faites oui en Allemagne oui avec des collectifs sans ménagement vertical oui mais en Allemagne les syndicats sont dans les conseils d'administration ils n'ont aucun pouvoir la cogestion c'est du pipeau voilà c'est pour se boner bonne figure voilà maintenant on vient à la participation etc etc bon voilà pour conclure sur Montaigne je pense que le travail je pense qu'il faudrait substituer à l'action et comme disait Montaigne l'action c'est le repos voilà et je finis là dessus et Ruffin disait et malheureusement il faudrait distinguer deux économies une économie du désir ou de la jouissance une économie du besoin c'est à dire des besoins et on voit par exemple au niveau des produits de première nécessité on n'a pas été capable le gouvernement de les baisser pour les gens qui n'avaient pas les moyens on nous dit rentabilité rentabilité là aussi c'est du pipeau de toute façon les politiques sont dépassées merci monsieur merci bonjour excusez-moi bonjour je suis anglophone j'essaie de faire allez-y allez-y je ne sais pas un mot d'anglais moi mais on va me traduire excusez-moi mon mot je vous en prie du coup j'ai question c'est qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'introduction d'intelligence artificielle et robotisation dans le travail est-ce que vous avez quelques réflexions non très honnêtement j'ai pas assez réfléchi à la chose j'ai pas assez de savoir là-dessus pour avoir une réponse éclairée je ne sais pas d'accord c'est vrai que c'est Keynes qui disait qu'avec les progrès de l'informatique sans doute qu'un jour les hommes ne travailleraient plus si c'était un idéal pourquoi pas mais bon je suis incapable de donner un avis peut-être un sujet à me chercher pour le prochain livre merci merci monsieur et bien on va passer à la séance de l'édicace merci beaucoup merci à vous merci à vous depuis toujours nous aimons les dimanches au Seuil il s'agissait d'une rencontre avec Lydie Salvert autour de la publication aux éditions du Seuil de son nouveau roman depuis toujours nous aimons les dimanches enregistré à la librairie Ombre Blanche samedi 9 mars 2024 réalisé et mis en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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